Ça fait plus de 20-25 ans les amis que je suis supporter du Real Madrid, que je les suis partout, que je les aime plus que tout Mais des fois il y a des choses qui se passent au sein de la présidence du club, au sein de la direction du club Qui m'énervent un petit peu, des directions, des décisions qui sont prises par rapport à l'effectif Que je trouve des fois totalement aberrant, des fois que je trouve contre-productif Et des fois qui vont même à contresens des déclarations qui peuvent être faites en public Dans le sens où cette année tu vois, on voit que l'effectif a eu globalement des bonnes arrivées Du côté avec Chouameni, Rudiger, avec aussi le retour de près de Odriozola Mais on a eu surtout la mauvaise surprise d'avoir du côté de Ancelotti, de Florentino Perez de part et d'autre Que le mercato du Real serait terminé dans le sens des arrivées Par contre du sens des départs, il pourrait y en avoir encore Misa Parisco, Marcelo, Garrett Bale, il pourrait y avoir Mariano, Majoral, Asensu peut-être, Sebalos on sait pas ou d'autres joueurs Mais en tout cas d'après eux, le mercato du Real est terminé Selon eux l'effectif est assez complet à tous les postes, à toutes les lignes Ce qui vous le savez tous n'est absolument pas le cas Il manque surtout de la profondeur en attaque Il nous manque une énorme pointure devant qui pourrait jouer il y droit ou en pointe Au cas où bien sûr Rodrigo venait à ne pas exploser comme Vinicius ou un grand joueur Il nous manque surtout des solutions de rechange au niveau tactique, etc. offensivement Par rapport par exemple au Barça qui eux ont les postes devant qui sont doublés, triplés Et très intéressant avec du bon niveau Et surtout on n'a pas de doublure au poste de numéro 9 Si Benzema venait à être absent, se blesser, etc. Et le Classico de l'autre jour a montré à la direction du Real qu'apparemment En fait, même si on a dit qu'il ne fallait pas recruter Il nous manquerait finalement un 9 Car eux, au niveau de la direction, ils pensent que Eden Hazard finalement ne fera peut-être pas l'affaire du tout En faux numéro 9 et ne convainc personne Ils pensent aussi peut-être qu'à ce moment-là de la saison Et la défaite contre le Barça Même si c'est le premier match par rapport au Barça de saison 3ème Et que c'est que le début de la préparation Et bien comme la saison va être trop longue Qu'il y a beaucoup de tableaux et de titres à jouer Et bien forcément ils se disent que peut-être finalement On va attendre une opportunité de Mercato qui sera intéressante D'où le fait que le Real Madrid en interne Cherche actuellement un joueur Qui aurait aux alentours de 30 ans ou un peu plus Qui pourrait se satisfaire d'un poste de remplaçant de Benzema Pour le faire souffler en cas de blessure Ou en cas de repos simplement Ou rentrer en cours de match, etc. Quelqu'un qui a quand même de l'expérience Quelqu'un qui pourrait marquer entre 10 et 15 buts par saison Qui serait vraiment une solution de rechange incroyable Ou qui pourrait des fois même accompagner Benzema Suivant les schémas tactiques Et qui pourrait donner à Ancelotti De la qualité, de la profondeur de banc Et pourquoi pas une diversité tactique intéressante Mais du coup avant de vous donner les 5 joueurs Que le Real Madrid pourrait cibler Déjà dans l'effectif Donc j'ai parlé d'Eden Hazard Qui en tant que faux numéro 9 Les solutions de rechange n'est pas vu comme une solution fiable Par rapport au staff et la direction apparemment On a Latassa qui du coup est en équipe du Castilla Qui sera amené en tant que jeune joueur formé au club A avoir de la place en équipe première au bout d'un moment A court, moyen ou long terme Et qui était destiné à le faire dès la pré-saison Malheureusement on ne l'a pas vu dans le match contre le Barça Ce qui est quand même dommage Qui aurait pu lui donner des minutes Et pourquoi pas lui donner l'expérience de jouer un match comme ça Surtout en amical qui aurait pu être intéressant Mais Latassa qui va du coup rester au Castilla Qui va monter de temps en temps Il y a Mariano et Majoral dont c'est pas encore débarrassé Majoral il y a déjà une offre de 10 millions d'euros Que le Real est sur le point d'accepter Suivant ce qu'Antilotti veut vraiment faire avec lui ou pas Et Mariano qui préfère ne pas écouter les offres Pour rester le cul bien assis et installé Sur le banc du Real Et toucher un gros salaire lorsque le mec ne sert à rien Donc du coup avant de recruter Il faudra forcément dégager Mariano et Majoral Parce qu'on va pas empiler les mecs qui servent à rien Et qui bouffent en plus de ça la masse salariale du club Même si moi je vous le dis clair et net Personnellement je ne recruterai pas Je mettrai plus Latassa en doublure de Benzema qu'autre chose Et Hazard je ferai peut-être une doublure de Vinicius Sur le côté gauche Parce que pour moi en tant que faux numéro 9 Même s'il l'a déjà fait par le passé Aujourd'hui je ne suis pas très convaincu qu'il est capable de le faire Si bien sûr on n'aura pas le choix de voir Antilotti l'utiliser comme ça Tellement il y aura peu de place pour aider un hasard Je pense dans la rotation autrement qu'ici Et même si pour moi le profil idéal d'une recrue Ce serait plutôt un élit droit de pointure Pour créer un trio offensif Benzema, Vinicius et une grosse pointure Qui serait hyper intéressante Et qui pourrait de temps en temps au pire se décaler dans l'axe Pour empêcher Benzema quand il n'est pas là Et laisser après le côté droit à Rodrigo Mais ça ça dépend uniquement que si Rodrigo explose ou pas du tout Mais du coup pour en venir aux 5 joueurs du coup Que je vais citer même des fois un peu plus de 5 joueurs Avec surtout un que j'aimerais énormément avoir Qui serait polyvalent et qui nous aiderait de ouf A passer un cap définitivement Et qui vraiment justifierait vraiment un bon investissement Et qui serait incroyable en tout cas Et au passage les amis je voulais vous remercier Car on a passé les 40 000 abonnés Ça fait super plaisir Maintenant comme on a dit Direction les 50 000 abonnés Du coup si vous aimez le football Mes analyses Le Real Madrid Et globalement tous les concepts que je fais Autour du foot espagnol Et surtout du Real Madrid Ben écoutez vous êtes au bon endroit Pour m'aider à faire grandir la communauté Et que la communauté madrilène S'impose dans le game de Youtube Et si tu peux laisser un petit pouce bleu Pour le soutien bien entendu C'est toujours pas mal Mais avant ça Premier joueur Parlons de Edin Zeko Alors bien sûr je ne vais pas vous présenter son CV Tout comme à lui et les autres joueurs Parce que c'est des joueurs qui sont connus Qui ont de l'expérience Qui ont montré bien sûr à travers leur carrière Et leurs différents clubs Différentes expériences dans les différents championnats C'est des mecs capables de marquer des buts Et vraiment d'être très polyvalents Et intéressants Du coup premier joueur Edin Zeko Qui apparemment aurait été refusé par le Real Madrid La semaine dernière Pourtant si on en suit La stratégie actuelle du Real Madrid De chercher une doublure Expérimentée Plus de 30 ans Qui accepterait d'être remplaçant Qui quand il joue Ça t'apporte de la diversité tactique Du talent Du potentiel Et des buts Même si aujourd'hui Edin Zeko a 36 ans Personnellement je le prends Le mec est bon Il est grand Il est rapide Il est costaud Il peut jouer en fixation Pour faire remonter le bloc C'est un parfait point d'appui Pour jouer avec des profils Comme Rodrigo Comme Vinicius Ou même des fois Asensu etc C'est un mec qui pèse lourd Sur les défenses adverses Qui peut marquer énormément de buts De la tête Et qui peut t'aider en plus A passer un cap Sur les coups de pied arrêtés Et surtout Qui comme je le disais A de l'expérience Et vraiment le mec Il est pas à avoir d'effort Il est toujours présent Il marque beaucoup de buts A son âge C'est quand même pas rien Il est en plus fort De plusieurs expériences Dans les différents championnats Pas forcément trop blessé Par rapport à d'autres attaquants De son âge Donc pour moi Tu vois En tant que doublure Il serait quasiment parfait Et en plus Il coûterait pas cher Parce que oui Le but aussi de la manœuvre C'est d'acheter normalement Des joueurs qui coûtent pas cher Autre joueur qui pourrait être intéressant Même si beaucoup le décriaient Parce qu'il ratait des fois La manquable etc Assez souvent C'est Edinson Cavani Aujourd'hui le mec est libre Il ne s'est engagé avec personne A 35 ans Il réclame pas un salaire énorme Et en plus de ça C'est un mec Un grand travailleur acharné Qui peut courir pour 12 Autant que du coup Nos mieux de terrain Mais cette fois-ci Sur le front de l'attaque Qui permettrait d'aider Au pressing Contre pressing Et surtout d'avoir un effectif Assez puissant devant Parce que le mec Prend tous les ballons de la tête Parce qu'il est costaud Il tient bien le ballon Il joue aussi énormément au collectif Et joue pas que pour sa gueule Donc tu vois C'est un mec Qui rentrerait parfaitement dans le moule Qui serait remplaçant de Benzema Qui apporterait beaucoup Au collectif Pour défendre un score Ou pourquoi pas Enfoncer le clou Et qui pour moi Vraiment T'offre une amnégation Un état d'esprit Que je trouve On aurait vraiment besoin Aujourd'hui Pour mélanger encore plus L'expérience De ce joueur là De ce type de joueur là Aux jeunes aussi Qui pourraient beaucoup apprendre De sa part T'aimant le mec A subrier notamment au PSG Ou avec le Rugway Et aussi à Naples Deux attaquants Qui seraient par contre Cette fois-ci Hyper intéressants A mon sens Qui en plus Ont joué en Liga Quasiment toute leur carrière C'est Iago Aspas Et aussi Gérard Moreno Alors Iago Aspas Même si là aujourd'hui Si je ne dis pas de bêtises 34 ans Et Gérard Moreno 31 Aujourd'hui On a quand même deux mecs Alors de part et d'autre L'un qui joue au CETA de Vigo Qui est capitaine Qui vraiment Même malgré son âge Garde toujours la forme Un physique Une bonne hygiène de vie Qui fait la différence Dans les grands matchs Qui marque souvent des buts au Real Au Barça encore plus A l'Atletico Etc Qui même si au CETA de Vigo Il a un bon collectif Mais normalement Individuellement Des joueurs malheureusement Qui ne font pas toujours la différence Bah malgré son âge Malgré le fait Qu'il ne soit pas forcément bien entouré Par rapport à d'autres Grands attaquants de Liga Bah ça reste un des attaquants espagnols Les plus prolifiques Qui souvent Se classe parmi les meilleurs Buteurs espagnols Tout championnat confondu Et surtout Le mec est très présent Techniquement Même s'il est un peu petit Il a un caractère Il est hargneux Il va au charbon Il ne s'arrête jamais de courir le mec Il joue souvent 70 à 90 minutes par match Et aujourd'hui Vu son âge Et vu le salaire qu'il a Il serait vraiment à mon sens Une belle cible Il ne coûterait pas trop cher Et ça lui permettrait Pourquoi pas D'avoir un dernier grand challenge Pour la fin de sa carrière Même s'il n'est plus en sélection Il apporte toujours en tout cas Bah j'allais dire Une efficacité Qui est quand même impressionnante Avec les cavières de Modric Cross Casemiro Camavindia Valverde etc Plus ceux de Benzema Éventuellement s'il joue associé Ou Vinicius Rodrigo Censu Qui peuvent lui apporter Beaucoup de ballons Bah à mon sens Yago Aspas A vraiment le caractère Et le statut Incroyable pour nous Et Gérard Moreno C'est pareil Alors lui il est moins Sur la fin de carrière Que Yago Aspas Il pourrait briller On va dire encore 2-3 ans dans un grand club En plus Il joue en sélection espagnole Avec notamment Luce Enrique Un moment avant sa blessure De l'an dernier Mais pour moi Gérard Moreno Il a tout ce qu'il faut aussi Le sens du but Il a la technique Il a le jeu à l'espagnol Du coup Qui nous permettrait simplement D'avoir un mec Tout comme Yago Aspas Qui sont déjà Adaptés à ce football Et en plus C'est un mec très efficace Qui a quand même apporté A Villarreal L'Europa League Qui a quand même aidé Énormément son équipe A avoir les plus hautes places Du classement En tout cas Le plus haut possible Par rapport à un effectif Qui manque encore un petit peu De quelque chose Pour concurrencer ses vies Pour atteindre la Ligue des champions Et tout ça tu vois En tant que 4ème équipe espagnole Mais qui fait partie en tout cas Du gratin Et pour moi Villarreal Par rapport à leur saison de cette année Gérard Moreno N'y est pas étranger Et tu vois Aujourd'hui Gérard Moreno Tout comme Yago Aspas Sont pas chers Sont parfaitement dans les critères De ce qu'on recherche Et qui pourra apporter Vraiment quelque chose D'intéressant Et une belle grinta Après il y en a un Ou peut-être deux Qu'on pourrait rajouter C'est à la limite du coup Du côté de l'Italie Avec Luis Muriel Ou encore Zapata Alors moi je préférerais Avoir notamment un Zapata Parce que celui-ci apporte Puissance Efficacité Physique Apporte aussi un côté tactique Parce que le mec en Serie A Il arrive parfaitement A se libérer des marquages De la tactique un petit peu oppressante Pour justement marquer pas mal de buts Exploiter les espaces Avec sa vitesse Sa puissance Et sa capacité A éliminer le vis-à-vis Qu'il a en face Bah tu vois Pour moi Zapata C'est un mec qui se projette très bien Qui a 31 ans A peut-être atteint aujourd'hui Le summum de sa carrière Et qui peut être vraiment intéressant Pour avoir un attaquant Qui va fixer dans la surface Et un mec aussi justement Qui peut peser lourd Sur la défense Pour libérer les espaces Pour les ailiers Et le côté Luis Muriel Alors c'est plus un côté Un peu moins puissant Que Zapata Mais beaucoup plus technique Mais qui peut vraiment t'aider Je pense aujourd'hui Autant sur un côté Que en pointe Qui peut t'aider justement A combler les besoins De l'effectif du Real Madrid En apportant des buts Des passes D De la projection De la verticalité Et vraiment aujourd'hui On a différents profils Que j'ai pu présenter aujourd'hui Qui sont très complémentaires Et intéressants Après bien entendu Pour terminer la vidéo Moi il y a un mec Bien sûr qui coûterait peut-être Aussi cher que les 5 autres Que j'ai cités Mais qui à mon sens Serait parfait pour le Real Madrid Au niveau de l'ADN Qui mériterait d'enfin Avoir des trophées Au niveau des clubs Qui mériterait d'avoir Plus de considération Surtout de la part de ses pairs Des journalistes Et des observateurs C'est bien Hug, Min, Son Et moi franchement Je milite depuis des années Pour lui au Real Madrid Parce que certes Si de base son poste Est à gauche Il peut très bien jouer en pointe Ou à droite C'est un mec Qui est fantastique Dans les drives La vitesse Dans la percussion Dans le jeu de passe Dans le jeu de tir Enfin le mec Qui est tout le temps décisif Et il pense pas à sa gueule C'est un mec Qui pourrait jouer Uniquement pour sa gueule Et marquer encore plus de buts Pour attirer la lumière vers lui Mais il le fait pas C'est un mec Qui est extrêmement complet Un des plus grands joueurs du monde En ce moment Et vraiment Je pense que Rester à Tottenham pour lui C'est gâcher toute sa carrière Et pour moi Même s'il a 30 ans C'est pas trop tard De venir au Real Avec l'hygiène de vie qu'il a Et le sérieux qu'il a De faire 3 ou 4 saisons A très haut niveau Même si ça pourrait barrer Bien sûr Rodrigo Bah pour moi Aujourd'hui Hug, Min, Son Serait la cible parfaite Pour que le Real Explose tout A tous les levels Et qu'on ait un trident De fou malade en fait Et laisser le temps à Rodrigo D'avoir moins de pression Et d'exploser petit à petit Enfin bon voilà les amis C'est les joueurs Que je voulais vous présenter Aujourd'hui dans cette vidéo Je vous laisserai me dire En commentaire Ce que vous pensez bien sûr De mes différents choix De mes différents avis Sur les cibles Que le Real Madrid Pourra avoir Est-ce que vous pensez aussi Que le Real Doit recruter une doublure A Benzema Ou un élit droit Peu importe Est-ce que vous êtes d'accord Au fait que pour moi La direction du Real Aujourd'hui Ne sait plus vraiment Sur quel pied danser Et joue un petit peu Avec nous en conférence de presse Et qu'à mon avis Il y aura bien une surprise D'ici la fin du Mercato Suivant les opportunités Etc Je vous laisserai me dire Quel est votre choix préféré Ou si jamais vous avez D'autres idées en tête Dites le moi en commentaire Je vous laisse vous abonner Cocher la cloche Et bien sûr laisser de gros pouces bleus Me rejoins sur tous les réseaux sociaux Qui s'affichent ici Et en description Et bientôt les amis Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz